bonjour et bienvenue en ce 45e épisode de fantasy au petit déjeuner et oui entrer en matière directement depuis la rue magnifique traveling bon le temps aurait pu être un peu plus au beau fixe en mois d'août mais c'est pas grave alors 45e épisode épisode de toute beauté bien sûr et on va parler d'un vieil habitué d'un vieux briscard de fantasy au petit déjeuner je veux bien sûr parler de neige et man désolé on en a un peu tous marre de neige et man ça fait au moins trois fois qu'on a parlé dans le site on a déjà parlé de coralline on a parlé encore de lui en référence il ya quelques temps qu'on évoquait manas of angels j'avais essayé d'éviter le canal gayman notamment ce bouquin parce qu'il était sorti au printemps donc fantaisie au petit déjeuner n'est pas très en avance parce que je me suis dit que trop de neige et man tulle neige et man est en fait voilà que ce livre vient d'obtenir il ya une semaine le fabuleux le fantastique le merveilleux prestigieux prix hugo à montréal lors du salon fait anticipation donc c'est un des plus prestigieux prix qui existe de par le monde sur la littérature de l'imaginaire il avait déjà une médaille pour la métaille newbery je crois qu'il a la super récompense de la littérature jeunesse aux états unis bref un livre qui est déjà très 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 célébré ovationné de par le monde il était temps que fantaisie au petit déjeuner en parle quand même alors l'histoire mais ça parle de quoi c'est un roman déjà de jeunesse on n'est pas dans la catégorie adulte de neige et man vous voyez bien c'est sorti chez wizz alba michel étrange vie de nobody owens donc dans une collection pour jeunesse l'histoire mais en scène en fait commence par un assassinat elle met en scène un homme tout vêtu de noir armé d'un couteau qu'on va appeler le jack et le jack quand le roman commence il pénètre dans une maison la nuit une maison qui se situe probablement en angleterre et il va assassiner toute une famille les deux parents et la petite soeur je crois il n'y a qu'un membre de la famille qui va s'en réchapper c'est le dernier le petit bébé le petit garçon de deux ans qui en fait du haut de ses deux ans est déjà assez débrouillard et aime déjà est très aventurier et donc il va profiter de la confusion dans la maison pour se faire la malle de son landau et pour la porte étant ouverte pour s'enfuir dans la rue et en fait sa route va l'emmener jusqu'au vieux cimetière en haut de la colline un cimetière abandonné un cimetière aujourd'hui qui n'est plus utilisé mais qui a été en partie restauré et qui est protégé parce que c'est devenu un parc naturel et voilà que le petit bébé débarque enfin atterri un peu malgré lui dans ce cimetière et qui va être protégé par ses habitants puisque évidemment chenel gayman les cimetières ne sont pas abandonnés au contraire et vous avez tous les fantômes en fait du cimetière qui vont se regrouper pour protéger cet enfant parce que le jack évidemment doit finir sa mission savoir assassiner tous les membres de cette famille et il ne va avoir d'autres buts que d'assassiner le petit garçon grâce à ses propriétaires d'offres grâce aux différents propriétaires des tombes du cimetière notre petit garçon va trouver refuge va même trouver une famille d'accueil la famille owens qui va lui donner le prénom de nobody parce qu'il ne ressemble à personne du moins à personne de par rapport aux fantômes de cette assemblée que le tous les fantômes de ce de ce cimetière et il va notamment avoir un tuteur qui est silas silas c'est comme lui c'est un autre de ce cimetière ce n'est pas vraiment un fantôme c'est plutôt on ne sera jamais vraiment on sent que c'est une créature de la nuit il dort la journée et vit que la nuit mais il a la faculté de pouvoir sortir du cimetière ce que ne peuvent pas faire les fantômes qui sont attachés leur pierre tombale en fait et lui va lui ramener des vêtements la nourriture etc et va entreprendre son éducation puisque notre petit garçon ne va pas rester un mois ou deux mois là mais il va rester plusieurs années voire très longtemps et c'est toute l'enfance et l'adolescence du petit nobody owens qu'on va suivre à travers ce roman ce roman qui est aussi illustré comme vous avez pu le voir il ya des illustrations par ci par là hop là pour agrémenter le tout donc on est vraiment dans un livre pour enfants mais en fait c'est découpé par chapitre ce qui est intéressant c'est qu'en fait le récit est très découpé en fait chaque chapitre est un événement important de l'enfance ou de l'adolescence de notre petit nobody owens on va nous raconter la foi il va rencontrer pour la première fois une petite fille une vraie petite fille humaine et qui va devenir son ami et elle va croire que c'est son ami imaginaire et va nous raconter la première fois aussi vous êtes confrontés aux ghouls et il va avoir le malheur de passer la porte des ghouls où il va lui arriver pas mal de mésaventures on va nous raconter la fois où il va monter dans un très vieux tombeau parce que sur en haut tout en haut de la colline du cimetière il ya un vieux tumulus excusez le chat en train de faire sa gymnastique il est en train de faire bref en haut d'un grand site de ce cimetière il ya un grand tombeau et dans ce tombeau il ya quelque chose qui sommeille depuis des centaines et des centaines d'années quelque chose qui remonte bien avant l'époque celtique et notre petit nobody once notre grand nobody qui commence à grandir va aller faire un tour là dedans etc etc on a pas mal de choses dans aussi son éducation avec ses profs on a le jour aussi va sortir du cimetière bref plein d'aventures qui sont vraiment très découpé en chapitres le tout n'ayant pas beaucoup de rapports l'un avec l'autre je vous dis c'est vraiment très distinct ne sera pu être plusieurs nouvelles différentes et en fait la file rouge va être toujours bien sûr cette vengeance du jack qui va vouloir finir son travail et retrouver cet enfant pour l'éliminer définitivement et en fil rouge on va toujours suivre cette cette vengeance et puis le fait de les habitants du cimetière qui doivent protéger nobody que tout monde va appeler bode et bode qui va vouloir bien sûr apprendre l'histoire de sa famille comprendre pourquoi ils ont été assassinats et par la suite vouloir lui aussi se venger des assassins de ses parents et c'est ce que va nous raconter même si c'est vraiment plutôt sur la dernière partie du récit que les choses vont se précipiter dans une confrontation finale entre nobody silas et le jack et c'est qu'on dit c'est parce qu'il n'est pas tout seul le jack voilà pour l'histoire je n'en dirai pas beaucoup plus parce que tout le plaisir de neige et man comme toujours en ces romans c'est le plaisir de la découverte c'est le plaisir de l'anticipation c'est le plaisir de l'émerveillement puisque c'est toujours ça fournit toujours de plein de petites idées par ci par là de plein de touches d'originalité et c'est toujours le charme principal des romans de neige 1 c'est ce qui marche ce qui marche encore dans celui-ci c'est le plaisir de la découverte qu'on tourne les pages on tombe sur des petits pans d'histoire on apprend des choses amusantes on découvre différents personnages et habitants de ce cimetière qui ressemble vraiment au père lachaise avec ses tombes fracassées se lire qui envahit les statues à moitié mangé par la mousse etc bref une ambiance complètement gothique qui fonctionne à merveille et avec des habitants qui sont pas piqués des verts parce qu'il y en a qui vivent depuis l'époque des romains d'autres qui sont là depuis 300 ans et qui parle un vieux anglais au vieux françois donc c'est très amusant l'ambiance aussi avec bien sûr tous ces découvertes puisque l'originalité de gayman est encore présente c'est à dire les idées avec la porte des ghouls il ya aussi un épisode avec une sorcière etc tout ça c'est des épisodes amusants drôle avec plein de petites leçons on sent qu'on est aussi dans un roman pour enfants comme on disait donc il ya toujours un côté pas une morale mais une volonté comme ça de donner un petit enseignement de donner une petite leçon de vie à chaque fois et ça fonctionne très bien les personnages comme toujours chez gayman sont ma foi assez bien travaillé excusez moi bon bien sûr on a le personnage de nobody qui est très attachant mais j'avoue avoir une préférence pour le personnage de sylas comme tout le monde espèce de d'être de la nuit de personnages très charismatique très froid mais en même temps très sûr de lui très honorable très fier et qui a vraiment une dimension c'est vraiment la figure paternelle du roman est très attachante et puis à d'autres personnages comme ça il ya toute une cosmogonie qui est créée avec on va parler les chiens de dieu les solitaires les jacks les ghouls etc il ya toute une ribambelle de créatures qu'on découvre au fur et à mesure et de la magie aussi la magie qui est propre aux fantômes bref voilà sentiment d'émerveillement comme d'habitude et ça marche et avec des pertes associées à des personnages de qualité que demander de plus encore une fois nelgeman nous surprend nous émerveille nous séduit j'avoue avoir passé un très bon moment de lecture après m'être tapé un paquet de bouquins extrêmement médiocre pour la rentrée littéraire j'ai plaisir d'avoir un petit livre sympathique pas forcément prise de tête ça serait en deux jours mais c'est ces deux jours très agréable après on pourra toujours noter quand même chez nelgeman notamment une proportion pas la redite mais c'est toujours le même univers il serait intéressant un jour que nelgeman vraiment vraiment mettre à bas tout son univers et partent vraiment d'une direction différente en fait quand on lit le livre l'étrange vie de nobody owens c'est un peu comme quand on lit tous les livres de nelgeman on ne peut s'empêcher de penser à ça ça fait du bruit et oui la bd the sandman c'était la première création de nelgeman c'était un comics et ma foi tout est dedans c'est à dire qu'il ya vraiment un côté quand vous lisez american god quand vous lisez corinne quand vous lisez nobody owens il ya quand même on a l'impression qu'il puisse toujours son imaginaire et ses idées ce malestrom de cette espèce de de magma d'idées d'originalité de 2,2 d'invention qu'était la bd the sandman et c'est un petit peu ça s'il fait qu'il ya toujours un air de famille donc c'est pas vraiment un reproche mais on pourra quand même noter cet aspect là deuxième côté un peu négatif le côté très découpé donc si on ressent vraiment que c'est parfois plus une accumulation de nouvelles qu'autre chose même si la fin se précipite très bien et donne il ya vraiment un final assez palpitant et en même temps très émouvant qui est très très bien et puis enfin le côté aussi comme d'habitude un peu hors cadre c'est à dire c'est soi-disant de la jeunesse mais comme d'habitude eh ben c'est plutôt un conte cruel pour adultes et des moments vraiment flippant et à des moments assez compliqué des choses qui n'ont qu'est des réponses auxquelles on n'aura pas de des questions auxquelles on n'aura pas de réponse bref difficile réellement de mettre ça entre les mains d'un enfant et un adolescent risque de s'ennuyer non vraiment c'est plutôt pour l'adulte l'enfant qui sommeille dans l'adulte et c'est pour ça que ça marche mais encore une fois littérature jeunesse on peut se poser des questions voilà merci à vous de m'avoir écouté merci d'être toujours plus nombreux et puis je vous donne rendez vous dans quinze jours pour une rente elle que j'espère mémorable à bientôt merci